Le Conseil sénégalais des chargeurs, Conseil, vous offre votre revue de presse. Bonjour, presque tous les journaux parus ce jeudi 19 novembre 2020 s'intéressent à l'apparition d'une maladie mystérieuse qui touche principalement les pêcheurs, notamment ceux de Tiarouille-sur-Mer, localité où 200 personnes sont déjà infectées sur un courrier ou mi-quotidien. Ce journal indique à sa page 3 que la maladie se manifeste par des boutons sur le visage, aux bras, sur les lèvres, sur les parties intimes. Ainsi que par des yeux larmoyants, des pêcheurs partis en mer sont revenus avec des lésions accusant un bateau étranger mouillant au large d'avoir déversé des produits chimiques. Tous se sont retrouvés avec des parties de leur corps couvertes de boutons et ils ont à leur tour contaminé leurs proches. D'ailleurs, des prélèvements ont été effectués pour connaître l'origine du mal et voir s'il provient de l'eau de mer. Les résultats scientifiques sont attendus incessamment. Pour le moment, il est recommandé aux pêcheurs de sursoir momentanément à toute compagne en haute mer. Informe toujours Réoumi Quotidien. Le Quotidien 24 heures fait état d'une avalanche de cas à Thiaroy-sur-Mer, informant que la liste des malades de 82 ce mardi est passée à près de 300 hier mercredi. Et dans ce journal encore, des pêcheurs indexent un liquide nocif déversé en mer par un bateau. Et source A nous apprend que près de 700 personnes sont déjà infectées. L'origine de la maladie est plus toxique que contagieuse. Si on en croit ce journal, qui signale que les zones infectées sont pour le moment refusques Thiaroy-Mbaou-Barni-Toubab-Djalaouyen. Seul Theroux-Baiso-Gui était jusqu'à hier testé négatif. Thiaroy s'est déjà taillé la part du lion avec au moins plus de 200 cas. Selon source A, Oumamadou Diopchoun, membre du HECD, par ailleurs coordinateur national du dialogue social de la pêche et de l'aquaculture, indique, je cite, « Nous n'avons pas une maîtrise scientifique du produit, mais ce que nous pouvons dire, c'est que cela vient des transports maritimes ». Fin de citation. Et pour mettre fin à toute spéculation, l'observateur détache le vrai du faux, dont cette maladie des pêcheurs, indiquant que chikungunya, Ebola, fièvre, valet du rift sont des pistes écartées par le ministère de la Santé. L'Obs évoque aussi les difficultés rencontrées pour trouver le produit incriminé en mer par le ministère de l'Environnement et informe que les résultats de la Santé Pasteur sont attendus dans les prochaines heures. En attendant, l'Obs livre les témoignages de malades isolés à Thiaroy et au stade Ngalandou Diouf de Rufisque. Restons dans ce journal qui s'intéresse au président du Conseil économique, social et environnemental qui sera installé dans ses fonctions aujourd'hui. L'Obs nous présente, il dit « La figure est de style » et évoque le rendez-vous avec l'histoire, rapportant des témoignages de ses anciens collaborateurs. Il dit « Retour en grâce, 15 ans après titre pour sa part, Vox Populi, dont la une est occupée par le tout nouveau président du Conseil économique, social et environnemental. » Le journal nous présente Idriss Sekh, parlant de l'homme et du politique. Parlant toujours politique avec Réoumi Quotidion, qui s'intéresse à la reconfiguration du paysage. Quelle place pour Khalifa et Karim ? S'interroge le journal du groupe Réoumi Network, qui va au-delà des faits sur cette question à sa page 4. Et à la une du Sud Quotidion, l'on évoque un jeu d'alliances en perspective des locales. Et signale le duo Khalifa-Sal, son gros défi du maquis. Et le journaliste-analyste politique Momar Diongi voit une alliance gagnant-gagnant qui pourrait avoir une bonne longueur d'avance sur la majorité. Cette majorité qui risque d'avoir en face une alliance Mimi-Moussa Diop-Moustapha Diarraté. Et cette union anti-maquisal est en gestation, si on en croit l'as. Journal qui nous apprend relativement à une grogne à la PR que Maki convoque une réunion pour armer ses cadres. Et l'évidence nous parle de l'insatisfaction du même maquis concernant l'insertion des jeunes, qui a été le point saillant en Conseil des ministres. L'évidence annonce la création d'une nouvelle structure pour faciliter l'insertion professionnelle. Ce qui semble être en phase avec l'avis de l'économiste Alassane Gyaï, qui suggère dans Réoumi Quotidion de réajuster tout ce qui est ressources budgétaires au profit des jeunes. Il est l'invité de la rubrique Les Jeudis de l'économie de Réoumi Quotidion à lire à la page 5 de ce journal. A la une du journal Le Temoil, on nous apprend que Maki Salkorce son dispositif de création d'emplois pour faire face au drame de l'immigration clandestine. Phénomène qui intéresse principalement Dakar Time, ce qui dresse le bilan de l'immigration clandestine de 2014 à 2020. Et si on en croit ce journal, 16 000 migrants sont morts en route. 256 migrants et trois corps qui étaient bloqués au Maroc depuis plusieurs jours sont rapatriés. Nous apprend au même moment Libération où Amadou François Ghaï indique que les corps sans vie ont été remis aux familles à Saint-Louis-Embourg. 49 Sénégalais sont toujours bloqués à Darla. Ils étaient 62 dans l'embarcation qui avait quitté Saint-Louis pour l'Espagne avant de se perdre en mer selon Libération. Journal ou Chirphal de Village du Migrant à Saint-Louis renseigne que huit candidats au voyage porté disparu ont laissé derrière eux des femmes enceintes. Pendant ce temps, l'AS nous fait part de la recette pour freiner l'immigration clandestine. Il s'agit de la surveillance des côtes et de la redynamisation du secteur de la pêche. Ce journal nous apprend relativement à la délivrance tous azimus de 10 parts que Maki Salkorce rappelle à l'ordre le ministre du Commerce. L'ancien premier ministre Abdelmaï lui dément Aïda Jong relativement auprès de 500 millions de francs CFA évoqués par la dame nous apprend Réoumi Quotidien. Et dans le Quotidien 24 Heures, c'est Hidi qui dément formellement la fouille de la gestion d'Aminata Touré. Pendant ce temps, le témoin signale les deux soldats accusés dans le braquage du Wafakash de la Norfoire devant le tribunal militaire. Et face à la Guinée-Bissau, Kouyaté, Kanouté, Pon, Diang, Nguet ont séduit si on en croit à stade le Quotidien du sport qui dresse le bilan des matchs aller et retour. Et dans Sonolombe, l'on nous apprend que Rock Energy veut le combat Moudlo Amabaldé pour le 1er janvier 2021. Le Quotidien des arènes sénégalaises nous fait part aussi des premières mesures fortes de Biracène, dont la baisse drastique des licences. Sonolombe informe aussi qu'Al-Unsar n'a laissé que 11 millions dans les caisses du CNG après 26 ans de règne. Et c'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil sénégalais des chargeurs, Consec, vous a offert votre revue de presse.